Je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est branlé. On a la photo de... Ah oui, on a la photo du Zizi de Patou. Alors, sa tobe, elle est plissée. Ah ouais, mais il a un problème. Et c'est un truc de foutre. Tu lui as demandé si c'était sa tobe normale. Il a le gland bleu. Tu lui as demandé notamment s'il était en érection. Oui. Oui, c'est bien triste. Et il a le gland bleu. C'est vrai, Marie. Il a le gland bleu vieux. Bah oui, il est bleu. Non, mais c'est les plis, moi, sur la tobe. J'ai jamais vu ça. Ah ouais, mais c'est un truc de... On va voir s'il est chaud ce soir. Patou qu'on a découvert sur les réseaux. Faites gaffe si vous traitez sur les réseaux. Pas qui va répondre, Patou. Pour filer un coup de main à Gaël. Bonjour, je suis chargé de vous dire que votre correspondant ne peut pas prendre cet appel pour l'instant. Il est un message à femme. Néanmoins, je peux enregistrer votre message après le signal. A vous de parler. Vous voulez ce message ? Ok. Allez, par exemple, là, vas-y. Ok. A la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Oui, bonsoir, Patou, c'est Pamela. J'aurai revu. Bon, on va peut-être refaire le message. Si vous êtes satisfait de ce message, vous pouvez raccrocher. Pour réenregistrer votre message, tapez un. Pour l'écouter, tapez deux. Si le message enregistré... Oui, bonsoir, Patou, c'est Pamela. J'aurai revu. Si vous êtes satisfait de ce message, vous pouvez raccrocher. Allez, Pamela, concentre-toi. Pour réenregistrer votre message, tapez un. Au signal, veuillez enregistrer votre message, puis tapez dièse. Bonsoir, Patou. C'est Pamela, on s'est caressé. C'était si bon. J'ai envie de recommencer ce soir. Je te rappelle un peu plus tard. Gros bisous, Patou. Voici le message enregistré. Bonsoir, Patou. C'est Pamela, on s'est caressé. C'était si bon. J'ai envie de recommencer ce soir. Je te rappelle un peu plus tard. Gros bisous, Patou. Si vous êtes satisfait de ce message, vous pouvez raccrocher. Vous pourrez enregistrer votre message. Je vais retrouver le moment où il a craché. On vous fera écouter ça dans un instant. Et on le rappellera avant minuit, Patou. C'est assez dégoûtant. C'était même complètement dégueulasse comme on l'aime. Allez, on s'occupe de Patou dans la soirée. Avant minuit. Super. On écoutera les pervers tout à l'heure. Mais là, je crois qu'on peut avoir Patou en ligne. C'est bon. Il répond en antenne. Donc, on va lui passer un petit coup de fil. Patou. Je prends le micro. Bah, mais là. Oh, bonsoir. Oh, bonsoir. Allo. Bonjour. Allo, Patou. Oui. Oui, c'est Pam. Bonjour. Tu te souviens ? On s'est parlé. On s'était caressé au téléphone. Ah, oui. Oui. T'as de la mémoire, toi. Je t'entends mal, mon Patou. T'es où, là ? J'ai du mal capté, ici. Ah, mais t'as deux minutes, là, pour caresser un peu ? Oui. Ah, cool. Oh, Patou. Tu m'as honte. Oui, oui, je m'enche. Ah, tu m'enches déjà, cool. Oui. Ah, tu peux te décrire un petit peu physiquement, parce que tu ne m'as pas envoyé de photo ? Je suis brun, j'ai le feu brun, yeux verts, à 1m75, je prends une vidéo. Ah, tu m'excites. T'as quel âge ? Oui, j'étais 57. Ah, oui, parfait. Ah, vas-y, Patou, dis-moi des choses cochonnes. Ah, oui, j'ai gardé tes cuisses. Ah, oui. Ah, j'enche ma queue dans ma chape. Ah, c'est cochon, ça. Ah, oui. Ah, si. Ah, j'adore ça. Ah, j'ai envie que tu me branles super fort, super vite, là. Ah, j'ai envie d'entendre décharger. Ah, oui. Ah, vas-y, je te mets des coudes, hein, là. Ah, vas-y. Ah, oui, enlevez-vous être là. Hum, tiens. Tiens, oh, oui, prends ça. Ah, merci, Patou, vas-y. Oh, oui, tiens, oh, oui, c'est bon. Oh, oui. Ah, vas-y, ramonne-moi la cramouille. Oh, oui. Oh, vas-y. Ah, oui, c'est bon. Oh, oui. Oh, j'amène bien, là. Ah, vas-y, ça file. Oui, viens, oui. Allez, viens vite. Ah, oui. J'ai envie de te sentir en moi. Ah, oui. Oh, oui, viens, viens. Ah, oui. Ah, oui. Ah, c'est bon. Ah, oui. T'es parti, là ? Tout est parti. Oui. T'as vu, t'es où ? Sur moi, là. Ah, c'est bon. T'es où, t'es dans ton lit, là ? Oui. Ah, oui. Ah, c'était bon, Patou, tu m'as tué, là. Oui. Ah, j'ai joué. Ah, je vais te laisser te suer, Patou. Je te souhaite une bonne nuit. Oui. À bientôt. Bisous. 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 Ah, tu vois, lui, il est bien, il est pas chiant. Ah, mais là, t'as changé de voix, d'un coup, là. Excusez-moi, il est pas chiant. Ah, il a une sacrée voix. Ah, comme il jouit. Ah, il a dégoûté ça. Ah, il a dégoûté ça. Ah, il a dégoûté ça. Ah, ouais, non. Ah, il est pas loin d'être celui qui dégoûte le plus. Eh, tout à l'heure, on l'a appelé, on n'a pas réussi à le joint, t'as bien fait de laisser un message. Et là, on l'appelle, mais le mec, il est prêt direct, hein. Non, mais pour un peu, il a tendé le coup de fil, là, qui est le répondeur, le mec, il est tout tacé, hein. Mais genre, il ne souvenait pas de toi, au début, genre. Ouais, comme là, genre, il a dit, genre, il a dit, genre, il a dit, genre, j'ai trop d'appels, moi. Ouais, c'est clair. Il est très demandé, mais on le comprend en tête, tellement il est excitant. Non, il en a mis partout, oui, c'est possible, il nous l'a dit, j'ai clé dessus, là. Voilà, il a déjà des fans, Patou, appelez-le tous les soirs. On ne va peut-être pas l'appeler tous les soirs non plus, mais on lui repassera un petit coup de fil. Quand vous voulez un petit coup de Patou, vous nous faites signe. Voilà, salut, Patou. Ouais, patou. C'était pour Gaël, qui nous avait appelé en tout début d'émission. Ah bah voilà, t'es servi, c'est branlé le con. On avait promis à Gaël qui est tombé sur un type bizarre. Elle a pris un rendez-vous de parapente pour son mec. Et le mec l'a rappelé en faisant des espèces de... Oh, les déchets ! En parlant déchets, on en a quelques-uns à vous présenter. Voici nos pervers. Et oui, les pervers de Pamela, je vous l'ai promis, ils sont là, c'est parti. Une voix sensuelle. Un physique de rêve. Elle les fait tous scraquer. C'est Pamela sur Skyrock. Attention, ils arrivent. Ils sont là, nos pervers, les pervers de Pamela qu'on retrouve chaque fois avec plaisir. Bon, on les écoute. Et puis tout à l'heure, Pamela, il faudra serrer. On m'a dit que tu voulais venger Romano, dis donc. Carrément. Je vais tout donner, mes amours. On a été volés. On va se venger. Je vais faire éjaculer un max d'hommes ce soir. Alors, beaucoup d'excitation et attention, c'est parti. Le premier s'appelle Pierre. C'est Pierre. Je suis de Dionne. 1,80 m. De Lyon, il est bourguigné. J'ai mon noisette. J'ai mon noisette. Je suis en arrière. Je suis au 0,3. Il y a 3,6. Si une femme vous m'appelez, ce serait bien. J'ai 13 ans les jours au téléphone. Ah, très bien Pamela. Eh bien, il a déjà commencé, dis donc. Pierre. Je suis en arrière. Je suis en arrière. Ah, Pierre. Ses cheveux en arrière. Il est dans Lyon, dans Bourgogne. Bon, on le met de côté. On essaye de le draguer tout à l'heure. Il y a Francis. Il assure un max. Francis qui a laissé un message sur le répondeur de Pamela. Il a vu la photo de Pamela. La petite annonce de Pamela. Il s'est dit, allez, j'appelle. Francis, ce compte 50, je suis en passif. Je suis en cul. Un phantum en vrai est très brutal. Je vois le sperme lapis. Mon téléphone est en France. Il n'a aucun tabou, aucune limite. J'ai de la brutalité. Écoute mon cul. Voilà, il n'a aucun tabou, aucune limite. Je n'ai pas tout compris ce qu'il a dit. On va quand même se le remettre. Il s'est réclaté son cul, je crois. Je crois que c'est un truc comme ça. Tellement il est excitant. Réécoutons ce beau gosse Francis. Mais il s'est trompé, Pamela. Il est une femme, bien sûr. Hein, Cédric, tu confirme. Oui, oui, je confirme. Il confirme. Alors, attention, réécoute Francis. Juste pour le plaisir, je suis... Francis, ce compte 50, je suis en passif. Oh, brutalité contre son trou du cul. Il me sert à brutaliser l'anus, lui, donc. Il va se faire démonter. Ah, Pamela, si tu peux faire quelque chose pour lui, on ne s'arrête pas de lui passer un petit coup. Oh, il n'y a pas de problème. J'ai bien un manche à balais qui traîne. Voilà, très bien, parfait. Fais du matos. Une balayette dans le cul, la balayette. Dans le cul, la balayette. Elle marche avec. Et là, on a Pascal, Pascal. Pascal Delisle recherche une boîte à sperme. Oh, ben. Bon, 06, 25. Une boîte à sperme. Ah, il a envie de vomir. Ah, ouais. Un réceptacle. Et lui, il pense qu'il va trouver une meuf comme ça. Les filles, je suis là. Vous tombez... Tiens, Marie, tu tombes sur ce genre de message. Les filles, vous tombez sur ce genre de message. La boîte à sperme. C'est très excitant. C'est très excitant. Eh ben, on la garde. Eh ben, là, j'ai envie de l'appeler tout de suite, tu vois. Regarde Pascal. Elle est contente. Elle est contente. C'est bien. Ah, ben, c'est génial. Mais c'est super. Mais c'est super. C'est pas ce qu'elle est où ? C'est pas ce qu'elle est où ? La suite. Oui, mec, 27 ans, de Saint-Omer. Younes. Ah, oui, Younes, il voit bien viril comme on les aime. Oui, mec, 27 ans, de Saint-Omer. Un sain de 15, aux 40 kilos. Gros, les jeunes, avec une petite bête. Déroté. Younes. Lui, il pense qu'il va serrer comme ça. C'est bien strange. Il pense vraiment bien, lui. Moi, j'aurais un magasin, je l'embaucherais. Direct. Ah, lui, il te vends. C'est vrai, c'est de la bonne pub. À tout et n'importe quoi. Bon, après, Younes, on en a un autre. Allez, vas-y. Énorme tétons, poitrine hormonée à traire. Par les experts, 06-13, 74. Voilà. C'est quoi les gens ? Et c'est ce qu'on trouve sur les réseaux, qui laisse les sages à Pamela. Poitrine hormonée à traire. Oui, à traire. Ah, ouais, non, mais... C'est une vache. Une vache. Il veut faire tuner des yaoufs. Et un dernier. Allez. Oui, bonjour. De 63 ans, de Bourgogne. Je aime très bien faire l'amour. Je m'aime une belle, belle petite chatte. Je m'en fous, j'adore ça. Donc, vous pouvez me joindre au 06-89. Voilà. À bientôt. À bientôt. Ah, bah oui, à bientôt, oui. À bientôt, il s'est flippé un peu quand même. Quand il fait rire. À bientôt, je suis un serial killer. À bientôt, petite chatte. Ah, il fait flipper chez moi, oui. Eh bien, Pamela n'a peur de rien. Avant minuit, on va draguer le fermer. Et puis, je connais en train de draguer aussi ce soir sur tous les réseaux. Faites attention si vous allez sur les réseaux. Pamela est de retour. Et dans un instant, la story de sautée de la face. La modéliste Pamela. Une voix sensuelle, sexuelle. Un physique de rêve. Oui, ça durcit, oui. Elle les fait tous craquer. Oui, oui, ça monte là. C'est Pamela sur Skyrock. Oh, oui, quel est sexy. Eh bien, c'est parti, Pamela. On a des numéros. Sexy lady. On a écouté les pervers. On a dragué, en plus, sur les réseaux ce soir. Et on va voir ce qui t'attend maintenant. On a qui, Samy ? Qui c'est qu'on appelle ? Ah, je te propose, Pamela, un Cédric 1. Ah, ouais ? Cédric 1. Cédric 1. Draguer Pamela. Non, Pamela. Fallait pas le tir. Cédric 1. Cédric 1. C'est un Cédric. Ouais, il t'envoie une jolie petite photo. C'est pas une mauvaise blague. Cédric, c'est pas l'autre machin. Ah, non, je te propose. C'est pas Cédric 1, Elias-Michel-Bleup. Non, non, c'est pas moi, non. Son pseudo sur le réseau, c'est Cédric et le chiffre 1. Donc, c'est Cédric 1, tu vois. Bon, Cédric 1. Cédric 1. Eh bien, bonne chance, Pamela. Vous le savez, Pamela doit séduire. Elle a l'air chaud. Même si c'est déjà fait depuis tout à l'heure. Mais on recommence. C'est parti, Pamela. Oui. Oui, allô ? Oui. C'est Cédric. Oui. Oui, c'est Cédric 1. C'est ça sur le réseau. Ah, moi, non, c'est Cédric, tout court. Oui, non, mais ton pseudo, c'est Cédric 1. Oui. Oui, c'est Pamela, l'appareil, on s'est parlé. La photo avec les lunettes de soleil ? Exactement, c'est moi. Salut. Ça va, je te plaît ? Oui. Et toi, tu ne m'as pas envoyé de photo, dis donc. Mais si. Ah, si, mais si, que je suis bête. Si, c'est deux. Mais oui, c'est ça. Mais t'es mignon, t'es dans quel coin, toi ? Lariège, et toi ? Ben, moi, je suis sur Toulouse. Oui, je connais. Ouais, ben moi, et puis je me déplace souvent parce que je travaille dans la mode, je suis modéliste. D'accord. Et toi, t'es célibataire, t'es comment ? Célibataire, hein ? Ouais, ben moi, c'est pareil. Moi, je... Vu que je voyage beaucoup, j'essaye de trouver des hommes un peu dans toutes les régions où se passe, quoi. D'accord. Et là, t'es comment ? T'es habillé ou t'es à poil ? Ah, je suis au lit, à poil. À poil ? Ouais, moi aussi, je suis en nuisette, là, sans culotte. Ah, joli. Ah, j'ai envie de me caresser. Cédric. Et c'est comment, dessous ? Eh ben, c'est... Épilé devant, un peu plus long, sur les côtés. D'accord. Toute chaude ? Ah ouais, là, je commence à être mouillé. Ah, moi, je commence à demander. Ah, c'est bon, ça, Cédric. Tu te caresses ? Ouais. Dis-moi des choses coquines. Ah, que je te lâche à la chatte. Ah ouais, vas-y, Cédric. Ah, que je t'écarte à la chatte et que je te rentre ma langue. Ah ouais, vas-y. Ah, que je te la fouille avec ma langue ou toute ta mouille. Ah. Ah, que je suce ton petit dos. Ah, vas-y. Ah, que je te l'aspire. Ah. Ah, j'ai envie de te sucer la bite. Ah, vas-y, prends-la. Ah, elle est grosse. Ah, elle fait 19 par 5. Ah ouais, un bon gigot, quoi. Ah, tu veux rentrer une tière ? Ah, j'adore. Ah, alors rentre-la une tière. Ah, je me la rend jusqu'aux amygdales. Ah, putain, un peu que je te tienne à la tête. Ah ouais, vas-y. Ah, que je te donne des coups de bite. Ah ouais, vas-y, tire-moi les cheveux. Ah oui. Ah, vas-y, Cédric. Ah oui, je te baise à la bouche. Ah, des coups de bite à ta bouche. Ah ouais, t'es romantique, toi. Ah. Vas-y, prends-moi. Ah oui. T'es où, je te prends la commande. Ah, vas-y, en l'œuvrette. Ah, la chatte ou le cul ? Ah, déjà, la chatte et après le cul. Ah, vas-y, mets-toi à la tête, pâtard. Ah. Vas-y. Mais non, ça, c'est le signe qui l'a joui, c'est fini. Mais déjà ? Oh, le cul l'a joui. Décidément, tous les Cédricains sont précoces. En effet. Cédricains sont précoces, en fait. Il s'appelle Cédric. Non, quand il raccroche, en général, sans dire au revoir comme ça, c'est que le mec, il a joui. Vas-y, essaie de le rappeler quand même. Bravo, Pamela, félicitations. Il t'a fallu trois minutes pour faire jouer à un mec. Bon, c'était pas le mec le plus... Ah, putain, il a une gueule, il t'est flippé. Ah, ouais. Allô ? Allô ? Ça a coupé ? Oui. Et t'as fini ? Non. Ah, vas-y, alors. Ah, mais je te baisse à la chatte. Ah, ouais, vas-y, vas-y. Ah, des coups de bite à la chatte. Vas-y, écarte-moi bien les fesses. Ouais, je te t'aime bien par tes fesses, là, d'un moment. Vas-y, vas-y, fais-moi du mal. Ah, m'habite bien à fond. Ah, vas-y, brûle-toi à fond, j'ai envie de t'entendre jouir. Oh, oui. Vas-y, Cédric. Oh, je te tire par les cheveux, là. Ah, vas-y, j'adore. Ah, oui. Ah, oui, viens. Oh. Vas-y. Oh, je vais jouer. Vas-y, jouis. Oh. Oh. Oh, oui. Ah, ça fait du pire. C'est clair. Ah, ouais. Ah, t'as tout craché, là. J'ai tout craché. Ah, t'as juté où ? Ah, sur moi. Ah, c'est bon, ça. Ah, ouais. Vas-y, étale-toi d'un peu de sperme sur ton ventre. Ouais. C'est ce que je fais d'habitude. C'est quoi, Cédric ? Comment ? C'est quoi, Cédric ? Ah, c'est le réseau, je pense. Moi aussi, j'ai entendu un truc bizarre. Ouais, t'as. Ah, c'était bon, Cédric. Bah, écoute, je vais te laisser. Ouais. Et puis, je te rappelle, si tu veux, bientôt. Comme tu veux. Ah, bah, je t'embrasse pour le week-end, Cédric. Merci, toi aussi. Bisous, bisous, bisous. Ciao. Ciao. Eh bien, mission accomplie. Une fois de plus. Oh, la mission accomplie. A accomplie, parce que quand tu nous le dis, c'est bien, Cédric. Bravo, Pamela. Il s'est branlé, Cédric. Félic.